Au sommaire de cette édition, plus que quelques heures avant l'ouverture du forum Investir en Côte d'Ivoire, ICI 2014, un rendez-vous économique de haute portée qui ouvre les portes de l'Afrique de l'Ouest à de nombreuses opportunités d'affaires et d'investissement, 2000 investisseurs et hommes d'affaires attendus. Démarrage de la construction de 200 villas à Toumoudi dans le cadre de l'opération des logements sociaux initiés par le gouvernement ivoirien. Le ministre de la Construction a donné le coup d'envoi des travaux. Mohamed Morsi, l'ancien président égyptien, à nouveau devant la justice ce mardi. Il est accusé de s'être évadé de prison avec la complicité du Hamas palestinien, du Herzbollah libanais et du mouvement djihadiste. Il encourt la peine de mort. 13h, le temps de faire le point de l'actualité sur RTI 1. Bonjour à vous. La mine d'or d'Akbaou dans le Lodibois a été officiellement ouverte hier par le Premier ministre. C'est la quatrième mine d'or en exploitation en Côte d'Ivoire. Ces retombées devraient être importantes pour le pays avec des droits miniers versés à l'État et la création d'emplois pour les jeunes. Alexis Ouedraogo. Un lingot d'or de près de 16 kg, l'équivalent d'environ 750 millions de francs CFA, c'est la première coulée de la mine d'or d'Akbaou dans le Lodibois. Elle a été présentée ce lundi au chef du gouvernement ivoirien. Selon le ministre de l'Industrie et des mines, Jean-Claude Brou, cette inauguration vient conforter le poids du secteur des mines dans la relance économique de la Côte d'Ivoire. C'est la quatrième mine de la Côte d'Ivoire, après la mine de Hiti dans l'ouest du pays, la mine de Tongon dans le nord, vers Korogo, et la mine de Bonicro qui est à quelques kilomètres d'ici. Donc cette mine qui va démarrer officiellement aujourd'hui a un potentiel de près de 35 tonnes de gisements, ce qui est vraiment important, et va produire à peu près 3 tonnes d'or par an. C'est vraiment important parce que ça accroît notre production nationale d'or de près de 20%. Le président du conseil général a souhaité que le succès de cette mine rejaillisse sur le développement de la localité. Une préoccupation prise en compte par Nel Boudor, président directeur général du groupe Andavo Mining. Il a assuré que son groupe restait attaché à l'élaboration de projets et autres outils de développement dans l'intérêt de la localité. Le chef du gouvernement ivoirien s'est réjoui de cette inauguration. Elle intervient à quelques jours du forum investisseur en Côte d'Ivoire. De faire juste quelques jours avant l'ouverture du forum, c'est vraiment un signe très fort. Disons que la présence du site privé comme l'un des moteurs de la croissance ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais à la fois remercier donc la société et les ambassades qui ont travaillé donc avec nous, de manière à ce qu'elles deviennent donc une réalité. Daniel Cablon d'un conseil aussitôt envolé pour Abidjan, il y reçoit déjà les premiers invités du forum. Et puis rappelons que la société Andavo Mining a à ce jour investi près de 80 milliards de francs CFA pour la mise en route de cette mine d'or. J-1 du forum Investir en Côte d'Ivoire ICI 2014. Le vice-président du Nigeria, Mohamed Namadi Sambo, arrivait hier en Côte d'Ivoire. Il va prendre part à cet important événement économique. Sa visite s'inscrit en outre dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale qui existe entre les deux pays depuis 1961. Le premier ministre Daniel Cablon d'un camp a salué ses relations et évoqué l'opportunité d'explorer de nouveaux champs de coopération, notant que près de 2 millions de Nigériens vivent en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, fidèle à sa réputation de moteur économique de la sous-région ouest-africaine, ouvre encore les portes de la zone à de nombreuses opportunités d'affaires et d'investissements. Grâce au forum Investir en Côte d'Ivoire qui va s'ouvrir demain, plus de 2 000 investisseurs et hommes d'affaires sont aux portes du marché ouest-africain. Et ce sera pendant 4 jours. Alizia Rassouba. Deuxième puissance économique de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, à ceux de A.O., la Côte d'Ivoire à travers le forum ICI 2014 et eu égard à d'importants facteurs, constitue une porte d'entrée idéale sur ce grand marché ouest-africain de 300 millions de personnes. 300 millions d'habitants, c'est déjà un marché assez porteur. Alors quand nous disons que nous sommes la porte d'entrée de ce marché, nous le disons parce que nous avons développé des infrastructures qui permettent de recevoir, 45, je veux dire, toutes sortes et tous types d'entreprises. Nous avons une économie assez diversifiée pour pouvoir permettre à toutes sortes d'entreprises, à partir de la Côte d'Ivoire, d'exporter vers ces pays du bitrof. Et enfin, nous avons des infrastructures que nous partageons aujourd'hui avec nos frères voisins et qui nous permettent de pouvoir fournir à nos pays voisins, je veux dire, ces services-là. La Côte d'Ivoire a renoué avec la croissance économique sur un rythme élevé, une notoriété de leaders sous-régionales reconquises à force de travail et de détermination. Vous savez que la Côte d'Ivoire représente quand même 40% des avoirs de l'UMOA et que la Côte d'Ivoire, de part, je veux dire, ces infrastructures, compte dans la CDAO. Nous avons un plan national de développement qui a une ambition de nous faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent. Ce n'est pas une utopie, c'est une conviction que nous avons, puisque l'exacte qui sont posées et les performances qui sont réussies jusque-là, nous indiquent que nous sommes dans le droit chemin. En 2012 déjà, de très bonnes performances macroéconomiques ont été enregistrées dans le pays avec un taux de croissance de 9,8%. Le taux de croissance le plus élevé depuis plus d'une décennie qui lui permet de figurer parmi les pays à forte capacité de création de richesses en Afrique et même dans le monde. Surtout que dans la perspective du forum ICI 2014, certains besoins d'investissement du pays s'intègrent dans une vision régionale partagée par la majorité des chefs d'État de la CDAO. L'objectif est de bâtir un espace économique viable et solidaire. Et puis justement, des opérateurs économiques français arrivent ce soir en Côte d'Ivoire à bord d'un Airbus A380. La première fois qu'un avion commercial de cette taille se pose en Afrique de l'Ouest, cette arrivée vous sera retransmise en direct sur les antennes de la RTI. La Banque mondiale réitère sa volonté d'accompagner la Côte d'Ivoire pour la relance de son économie après la crise qu'elle a traversée. Le nouveau directeur des opérations de l'Institution économique pour la Côte d'Ivoire, Ousmane Diagana, s'inscrit dans cette démarche déjà entamée par son prédécesseur, Madame Itale. La Banque mondiale va soutenir la Côte d'Ivoire au niveau des projets de développement initiés avec le gouvernement ivoirien, a dit Ousmane Diagana, le nouveau directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire. Les stratégies mises en place par son prédécesseur, Madame Itale, et ses collaborateurs vont être amplifiées pour que le pays puisse poursuivre sa croissance. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des rares pays qui affichent des taux de croissance qui, en Afrique en tout cas, se rapprochent des chiffres. On est à 9% et nous sommes très optimistes que dans les trois années à venir, cette performance macroéconomique va être maintenue. Évidemment, la croissance est importante parce que c'est la base, n'est-ce pas, pour le développement, mais elle ne peut être porteuse de développement que lorsque ces fruits sont véritablement bien répartis et qu'ils puissent se refléter dans le panier de la ménagère. La Banque mondiale a donc aidé la Côte d'Ivoire à créer des emplois pour les jeunes et les femmes, à mettre en place des programmes structurants et transformateurs pour un développement durable. Développement qui doit agir positivement sur l'ensemble des pays de l'Afrique de l'Ouest à partir d'une bonne intégration. Pour terminer, Ousmane Diagana a soutenu que l'éducation, la formation, la bonne gouvernance dans les marchés publics, par exemple, doivent être des priorités pour réussir ce pari les années à venir. Et pour accompagner ce développement économique, le retour de la Banque africaine de développement en Côte d'Ivoire est imminent. Dès février prochain, les inscriptions démarrent au Collège international Jean-Mermoz de Cocody, collège qui va accueillir les enfants du personnel de la BAD. Les travaux de réhabilitation avancent à un bon rythme. Les locaux de l'administration de l'école ont déjà été livrés. Michel Digret. En septembre 2014, à la réouverture du lycée international Jean-Mermoz, l'école aura fière allure au regard de la maquette de l'établissement. Les quatre hectares du site sont en chantier, sous la supervision du Bénet. Les travaux sont aujourd'hui vraiment en plein et nous pensons que le nouveau calendrier qui a été établi sera respecté, à savoir qu'il faut livrer les premiers bâtiments au mois d'avril, ensuite livrer l'entièreté du collège à fin mai et les équipements viendront au plus tard, fin juillet, pour permettre la rentrée 2013-2014. Le coût de la réhabilitation, 9 milliards de francs CFA, un investissement de l'état de Côte d'Ivoire pour faire renaître de ses cendres, cet établissement détruit et fermé depuis 2004, au point culmilan de la crise politico-militaire. Une satisfaction pour le gouvernement ivoirien, au moment où est livré le bâtiment administratif, destiné aux inscriptions qui démarrent ce 17 février. C'est un grand symbole pour nous à plusieurs titres. C'est vraiment le retour de la Côte d'Ivoire dans la normalité après la crise que nous avons traversée, où il y a beaucoup de choses, beaucoup de valeurs qui ont été détruites. Cet établissement est fait aussi pour signaler la volonté du gouvernement ivoirien d'accueillir de grandes institutions internationales, notamment la Banque africaine de développement, dont évidemment la composition africaine de l'encadrement justifie un programme adapté, le programme français, mais aussi une ouverture. Ce sera un programme bilingue, français et anglais. La contribution de l'état ivoirien pour la réhabilitation de l'établissement lui permet d'entrer dans le capital de la mission laïque française, la structure qui gère le lycée international Jean Mermoz. L'opération de construction de logements sociaux initiée par le gouvernement ivoirien entre dans sa phase active dans la région du Bélier. Le top départ a été donné pour la construction de 200 villas à Toumoudi. Léan Brou. Une villa toute équipée, témoin de 200 logements sociaux et économiques, tous des maisons évolutives de 2 à 4 pièces pour réduire le déficit de logements. Nous sommes à Toumoudi, région du Bélier, déjà trois habitants en finition au gure d'une cité moderne avec école, centre commercial, espace vert, bâti sur un terrain de 5 hectares. Je suis heureuse. Et le président de la République, Alassane Ouattra, quand il dit, il le fait, voilà les preuves. Par rapport à ce qui n'a jamais existé, il faut dire que nous sommes vraiment heureux d'avoir un tel site et de tels bâtiments pour un tel projet. Nous sommes là sur un site de 15 hectares. Les logements sociaux, pour démarrer, n'ont pris que 5. Donc nous voudrons bien mettre les 10 autres hectares à la disposition de l'État, mais pourvu qu'on nous perd les droits coutumiers. Pas de problème, rassure le ministre en charge de la construction. Mamadou Sanogo annonce que 5 milliards de francs CFA sur les 35 au budget 2014 pour soutenir le programme des logements sociaux sont destinés à la purge des droits coutumiers. Il est appuyé par le promoteur pour expliquer, à travers le compte séquestre et le fonds de caution mutuelle, les garanties pour sécuriser l'opération immobilière du gouvernement. La caution mutuelle, c'est ce qu'on appelle le faux camis, qui permet aux banques, aux promoteurs, de pouvoir mutualiser les risques de paiement. Prochaine étape de lancement de l'opération de construction de logements sociaux après Tumoudi, Yamoussoukro, la capitale politique. Sur le plan judiciaire, la journée d'hier a été marquée par le procès de 10 haut gradés de la police nationale. Ils sont accusés d'avoir exercé ou ordonné des violences pendant la crise postélectorale, notamment à l'occasion d'une marche des militants du RHDP sur la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI. Le reportage est signé, Gabriel Zani. Après la lecture des chefs d'accusation retenus contre eux, le parquet a demandé la suspension de leur procès pour comparution de témoins. Ce sont 10 policiers, dont un inspecteur général, six commissaires et trois capitaines-majors qui ont comparu ce lundi devant le tribunal militaire d'Abidjan. Selon le ministère public, ils se sont rendus coupables de plusieurs actes de violence lors des événements de la crise postélectorale. De toutes les accusations, une seule sera pourtant retenue contre eux, la violation de consignes dans l'exécution d'ordres illégaux pendant la crise postélectorale. Ce matin, devant le tribunal, les avocats de la défense ont demandé la mise en liberté provisoire de six d'entre les prévenus encore détenus. Requête non accordée par le juge. Le tribunal, pour pouvoir rendre un jugement serain, équitable et sans pression, a donc décidé de suivre le commissaire du gouvernement et donc de renvoyer la procédure pour que le commissaire du gouvernement puisse être autorisé à faire ce qu'il peut pour faire comparer ce témoin. Ce renvoi ne nous gêne aucunement, sauf que nous avons demandé sur ce point à la liberté provisoire de nos clients conformément à la disposition de l'article 92 du corps de procédure militaire. Le président estimait que le renvoi étant de courte durée, il n'était pas opportun que cette liberté leur soit accordée. En raison de la présence d'un inspecteur général au box des accusés, l'audience du tribunal militaire s'est déplacée à la cour d'appel d'Abidjan où siègent les assises. Le procès des policiers répondra le lundi, 3 février prochain. Le personnel administratif de la Cour suprême félicité par le président de l'institution, le personnel de la plus haute juridiction que compte la Côte d'Ivoire a réaffirmé son engagement à servir les populations, notamment en mettant à leur service son pouvoir de troncher les affaires opposant des partis. Gabriel Zany. Tout à fait, qui entre dans un tribunal de première instance, a de fortes chances de terminer sa course devant la Cour suprême. La réforme législative de 1997 a donné la possibilité à l'institution de se prononcer sur une affaire déjà jugée par les tribunaux de premier degré, les coups d'appel et même le tribunal du commerce. Ce jeudi, les magistrats et les non-magistrats ont été félicités par le président de l'institution. Je félicite la Chambre administrative qui, en plus de ses attributions habituelles, a réussi la performance de gérer l'important contentieux des élections locales sans crise postélectorale. La Chambre judiciaire compte 21 conseillers. Toutes les semaines, les différentes formations de cette Chambre vont à l'audience avec au moins 250 dossiers. Malgré la charge de travail, le personnel de la Cour suprême a renouvelé son engagement de servir les populations. L'amour du travail bien fait, l'exigence de la bonne qualité de notre contribution relativement au traitement des affaires soumises à la Cour, la défense du prestige de notre institution ont toujours sous-tendu notre conduite. En début d'année, la Cour suprême organise l'audience de rentrée judiciaire. C'est à cette occasion qu'elle fait son bilan d'activité de l'année écoulée et remet un rapport au chef de l'État et au président de l'Assemblée nationale. Restons dans le milieu judiciaire, mais au Niger, la justice va entendre l'ancien président Mamadou Tandja à propos de l'affaire dite des 400 milliards de francs CFA. En octobre dernier, il affirmait avoir laissé ces 400 milliards de francs CFA dans les caisses de l'État. C'était à son départ au moment du coup d'État. La somme aurait disparu sous la transition. Ces sorties publiques sont rares mais marquantes. L'ex-président nigérien Mamadou Tandja a dit qu'une bataille politico-financière. Il a affirmé qu'il y avait 400 milliards de francs CFA dans les caisses du trésor public quand il a été renversé en février 2010. Un véritable pavé dans la mare, car l'agent qui lui a succédé n'a jamais mentionné un tel magot. Le parquet vient d'ouvrir une enquête. Cette enquête, est ouverte et il s'agit pour nous de faire la lumière sur cette question la fois pour l'opinion publique nationale qu'internationale. En résidence surveillée, l'ancien président a été entendu par la gendarmerie nationale. Les enquêteurs cherchent à authentifier la conversation enregistrée avec un portable au cours de laquelle ils s'interroissent sur l'utilisation que son successeur Saloujibo aurait fait de 400 milliards. Vivant hors du territoire nigérien, le président de la transition Saloujibo n'est pas inquiété pour l'heure, ce que dénonce l'opposition qui accuse le pouvoir de poursuivre l'accusateur sans vérifier ses dires. Le problème des 400 milliards, il doit être inscrit comme par exemple le problème de qu'est-ce que la transition militaire de Joubo-Saloujibo a concocté avec Areva ? C'est encore plus grave que les 400 milliards. Les autorités en place gardent le silence. Du coup, elles sont suspectées de protéger la jeune qui a défait Tanja et permis l'organisation des élections de 2011. En Égypte, un des quatre procès du président islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée, doit s'ouvrir ce mardi. Le seul président jamais élu démocratiquement dans ce pays encourt la peine de mort pour s'être évadé de prison avec, selon l'accusation, la complicité de membres du Hamas palestinien, du Herzbollah libanais de mouvements djihadistes. Ce nouveau procès s'ouvre au lendemain de l'appel de l'armée égyptienne lancée à son chef, le maréchal Abdel Fattah Al-Sissi, a se présenté à la candidature à la toute prochaine élection présidentielle. Le monde entier a célébré la 61e journée de la lèpre ce dimanche. A Boaké, les autorités et les populations ont manifesté soutien et solidarité aux malades. Kader Sogodogo. 30 nouveaux cas de la lèpre ont été dépistés dans la région sanitaire de Bekei en 2013. Une amélioration au vu des 43 cas de 2012. La cérémonie commémorative de la 61e journée mondiale de lèpre célébrée sur l'esplanade de la préfecture de région a été l'occasion pour les responsables sanitaires de la région de Bekei de rappeler que la transmission de la maladie continue. D'où la nécessité de dépister à temps les malades en vue de leur prise en charge. Instituée par Raoul Folereau pour insister sur le fait que nul n'a le droit d'être heureux tout seul, la journée mondiale de lèpre a permis aux malades de Boaké de recevoir divers dons constitués de vivre et de non vivre. à la grande joie de leur porte-parole. Chaque année nous recevons des dons nous les malades de la lèpre nous disons merci à toutes les autorités grand merci car cela nous permet de nous prendre en charge. La lèpre autrefois appelée maladie des pauvres de la saleté et des ghettos est aujourd'hui dépistée et traitée gratuitement grâce à une volonté politique de l'état de Côte d'Ivoire. Cette maladie mutilante et invalidante se guérit. A Gagnoa et à Zuenoula également cette journée a été commémorée. Les populations ont été invitées à ne pas stigmatiser les malades mais bien au contraire à leur manifester de l'amour. Honorina Yigori Docteur Kwasi Bukalo directeur départemental de la santé dans le district sanitaire de Gagnoa faisant le bilan des activités au cours de l'année 2013 a indiqué que 6 malades ont été déclarés définitivement guéris sur les 30 cas dénombrés et que les 24 autres continuent toujours leur traitement. Le porte-parole des malades Anise Kouame Loukou a appelé encore à plus de solidarité à l'endroit des malades. A la cérémonie commémorant la 61e journée mondiale de l'EPRE à Zionoula Docteur Mathurin Hachi directeur départemental de la santé s'est attardé particulièrement sur le bilan des activités pendant l'année 2013. Selon lui ce sont au total pour cette année 2013 29 malades contre 24 en 2012 qui ont été suivis. Parmi ces 29 11 nouveaux cas dont 3 formes légères et 8 formes graves ont été dépistés et 19 déclarés à la célébration de la 61e journée mondiale de la lèpre à Bonon le directeur départemental de la santé et de la lutte contre le sida Docteur Yacinthe Djet a indiqué que le département de Boisflé est passé de 124 cas traités en 2001 à 21 cas en 2013. Le sous-préfet de Bonon Guillaume Yapi a désorté les chefs traditionnels et les chefs de service à organiser des séances de sensibilisation dans les villages et quartiers pour mieux faire connaître la maladie qui demeure un mystère pour les populations. 61e journée mondiale de la lèpre à Akupé et à Yakassé à Tobrou Pour Docteur Fatimata Bamba directeur départemental de la santé au cours de l'année 2013 sur une population de 216 148 habitants il a été enregistré 14 malades dont 2 de Yakassé à Tobrou et 12 d'Akupé Docteur Fatimata Bamba a exhorté les parents à ne pas rejeter les malades de la lèpre La ville d'Isia n'a pas dérogé à la règle là-bas la journée mondiale de la lèpre a été l'occasion d'inviter les populations au dépissage systématique de la maladie pour une prise en charge plus efficiente Le reportage de Thérèse Tapé-Yoboué Olodio nouvelle sous-préfecture dans le département de Tabou a abrité la cérémonie de la 61e journée mondiale de la lèpre dans la région Sur 17 malades sous traitement pendant l'année 2013 13 malades ont été déclarés guéris La prévalence de la lèpre dans le département est de 0,8 cas pour 10 000 habitants ce qui démontre que la lèpre est en net recul dans le département Néanmoins le directeur départemental de la santé de Tabou a insisté sur la sensibilisation de la population pour le dépistage précoce dans les centres de santé Le sous-préfet de Olodio et les intervenants ont demandé à la population de ne pas stigmatiser les malades de la lèpre mais de favoriser leur réinsertion sociale Dans le district sanitaire d'Iscia en 2013 28 nouveaux cas de la lèpre ont été dépistés soit une prévalence de 0,59 pour 10 000 habitants et 4 cas au stade de mutilation soit 14,28% Iscia est passé de 14 malades l'année dernière à 25 malades cette année ce qui ne signifie pas selon les responsables de la santé à une recrudescence de la maladie mais un résultat positif de la sensibilisation Les malades ne sont plus cachés Ces efforts sur le terrain ont été salués par les autorités de la région 25 malades en traitement ont reçu des cadeaux de la part des autorités Les populations de Ferke bénéficient d'une campagne de vaccination contre la méningite et d'intervention chirurgicale de la hernie Cette action sociale de la fondation internationale Soro Kikbafori vient pour aider les plus vulnérables afin de leur apporter un mieux-être Brahim Adoumbia Hôpital général de Ferke Sedougou La fondation internationale Soro Kikbafori soulage les populations à travers une campagne de sensibilisation contre la méningite et des interventions chirurgicales de la hernie Des prestations totalement gratuites Ils viennent de sortir du bloc mais ils se sentent très bien et remercie la fondation Soro Kikbafori par rapport au bien fait qu'il a fait aujourd'hui Que Dieu leur donne beaucoup de courage et que Dieu les bénisse Ces activités de portée sociale marquent le point de départ de la vaste opération que va mener la fondation internationale Soro Kikbafori dans toute la côte d'Ivoire Je vis au quotidien le mal de la population et donc je pense que c'est une opportunité pour permettre à certaines familles d'être soulagées pour permettre à des personnes de pouvoir travailler Une telle action une telle initiative nous ne pouvons que la saluer nous ne pouvons que remercier tous les dirigeants et les responsables de cette structure pour ce qu'ils font et continuent de faire pour les populations du département de Fekissetou La fondation internationale Soro Kikbafori a été créée le 19 mars 2010 C'est un cadre d'échange de partage pour un meilleur épanouissement des populations Elle est apolitique et ouverte à tous Son siège est à Boaké au quartier Kennedy Le programme triennal 2014-2016 et le plan stratégique de développement de la région du Tchologo ont été adoptés Le conseil régional se donne ainsi les moyens pour impulser une dynamique de développement à la région Brahim Adoumdia Le conseil régional du Tchologo veut se donner les moyens pour impulser le développement de la région Pour y parvenir un plan stratégique de développement comme une boussole s'avère nécessaire Les conseils régionaux ont planché sur ce point avec l'adoption des termes de référence pour son élaboration Plusieurs secteurs ont été identifiés et pris en compte pour améliorer le cadre de vie des populations Pour la période 2014-2015-2016 il s'agit de l'électrification de l'eau des routes de la santé de l'éducation et de l'agriculture L'objectif que je vise avec mon bureau c'est que l'accès au niveau de la région soit correct avec les points critiques qu'on appelle les ponts les traités La deuxième chose c'est que l'ensemble des villages soit éclairé et la troisième chose c'est qu'au niveau de l'eau qu'on puisse alimenter tous les gros villages en château d'eau et en forage Les problèmes de santé et d'éducation ça on les règle régulièrement Le budget primitif de l'exercice 2014 de la région du Toulougo s'équilibre en recettes et en dépenses à plus d'un milliard de fonds CFA dont plus de 700 millions à l'investissement Les travaux du conseil ont été ponctués par une remise de dons d'équipements scolaires sanitaires et sportifs ainsi que des dons en carburant aux forces de sécurité de la ville de Ferquet pour global plus de 57 millions de fonds CFA Direction le Lodibois où 500 jeunes de la région ont été formés à la comptabilité aux techniques culturelles ils vont ainsi pouvoir se prendre en charge à travers la création et le développement d'activités génératrices de revenus Honoré Nannigori Durant 20 jours ces jeunes par la volonté du conseil général ont vu leurs capacités techniques et managériales renforcées afin de leur donner les arguments pour mieux tenir les différentes activités qu'ils mènent déjà sur le terrain dans la région Le président du conseil régional du Lodibois Zakma Koumena s'est félicité de la parfaite tenue de la session de formation de ses 501 jeunes Il a rappelé sa volonté de faire de la formation et du renforcement de capacité l'un des piliers de sa politique en faveur des populations qui lui ont confié la région Roland Zakma Koumena a promis des deux les jeunes qui le méritent à faire grandir leurs activités Ceux qui sont dans l'agriculture ont été félicités Il leur a annoncé la naissance récente de l'union des associations coopératives du Lodibois que le conseil entend porté à bout de bras parce que Divo est non seulement riche de ses hommes de son sous-sol mais aussi de son sol Au nom des récipiendaires Pierre Nyanambodeni a félicité le président du conseil régional pour son option de privilégier la formation Il a indiqué que les bénéficiaires ont désormais des armes pour la compétition avec les autres Pierre Nyanambod a sollicité la formation d'autres jeunes de la région Hors de nos frontières en Égypte un des quatre procès du président islamiste Mohamed Morsi destitué par l'armée doit s'ouvrir ce mardi C'est le seul président élu démocratiquement dans ce pays Il encourt la peine de mort pour s'être évadé de prison Et puis en Tunisie les dirigeants ont paraffé lundi la nouvelle constitution Un texte historique devant permettre à ce pays berceau du printemps arabe de sortie d'une profonde crise politique avec des élections dans l'année Le texte introduit pour la première fois dans le monde arabe un objectif de parité hommes-femmes dans les assemblées élues En Centrafrique la nouvelle équipe gouvernementale contre 20 ministres parmi lesquels des représentants de la Séléka et des Antibalakas L'ONU veut accélérer la transition et menace de sanctions tout perturbateur Le secrétaire d'État américain John Kerry a indiqué que les États-Unis envisagent également de prendre des sanctions ciblées contre tous ceux qui favorisent la violence dans le pays Et puis un sommet entre l'Union européenne et la Russie se tient ce mardi à Bruxelles A la demande de l'Union européenne le sommet qui devait initialement durer deux jours a été réduit de moitié Plusieurs questions épineuses notamment l'abrogation des visas les différences sur les taxes imposées de part et d'autre sur certaines marchandises dans l'impasse et aussi la crise en Ukraine Neuf personnes ont été tuées lundi dans les violences à Bagdad et dans les zones sunnites au nord de la capitale Ces nouvelles la violence porte à plus de 870 le nombre de morts en janvier dans ce pays Et voilà cette information met fin à ce 13h Merci de l'avoir suivie D'autres informations sur l3w.rti.ci Sous-titrage Société Radio-Canada